allez bonjour tout le monde c'est kepsky pour une nouvelle vidéo c'est yes you christ donc on continue on s'est arrêté la dernière fois donc allez on est parti on va rajouter le minage là pour être bien et on va jeter un peu de voilà c'est parti donc on fait enregistrer et continuez semaine 34 votre grâce j'ai essayé de parler au boucher il ne voulait pas vraiment m'écouter il a insisté pour venir vous voir lui même il devrait arriver bientôt merci j'ai soigné le chasseur blessé votre grâce le pauvre vous ne devrait plus essayer de chasser seul merci pour vous attendez ça fait plaisir en attendant votre prochain harte votre grâce j'ai dit aux villageois que vous vouliez les voir concernant la croix de sauvure il devrait arriver sous peu je vends des caisses de provisions votre grâce laissez-moi votre brise elle j'ai les meilleurs prix de tout d'alerte seulement 28 personnes pour 22 caisses de provisions qu'en pensez vous ce sera tout merci je comprends je vais être le retour de l'arrivée dans quelques semaines votre grâce à la prochaine votre grâce grâce à votre généreuse aide financière j'ai pu investir dans une barrière spéciale elle est assez haute et profonde pour approcher la pâte d'attendre notre champ de l'étude nous serons honorés si vous acceptez quelqu'un de nos meilleurs produits en guise de remerciements oui votre grâce vous joindrez nous à nous normer pour une bataille en la guerre avec atana est proche nous avons besoin d'aide mons seigneur il a sauvé notre village de terrible bandit moi et autres seront ravis de vous aider comparez nous et la bataille commence en 16 semaines voilà j'ai entendu dire dire que votre trésorerie n'est pas encore mon grâce je voulais lui offrir mes services c'est tout pour le moment d'abord de faire un tinier toujours où vous aidez mons seigneur nous demandons asile le village entièrement rasé nous avons nulle part où aller pouvez nous aider mons seigneur exigez s'adresse un roi en utilisant le terme votre grâce vous n'êtes pas du coin n'est ce pas vous êtes donc de reviens mons seigneur ma grâce votre grâce nous avons ce que nous sommes nous nous avons que nos frères se sont battus contre nous nous savons que nous sommes pas les bienvenus ici mais nous n'avons pas d'autre choix beaucoup sont morts beaucoup d'autres nous n'ont pas mou à mourir je vous prie je vous ai supplié des noms nous n'avons ni armes ni mauvaise attention nous voulons juste vivre sans âme dit quoi je viens de revenir à la bataille contre vous trois j'ai marché avec une armée je suis revenu avec seulement quelques-uns nous sommes en guerre pourquoi nous apportons notre aide ne voulons pas de cause au combat ne voulons pas comment nous défendre béran tout fait ce qu'il pouvait pour aider le plus grand nombre possible d'entre nous le reste d'entre nous est bloqué dans la ligne de montagne nous sommes pas qui vous croyez nous venons en paix mensonge ou pas je ne peux rien faire pour vous nous sommes environ 12 dizaines femmes et enfants nous cherchons juste un endroit où rester saisons nous ou pas aller il doit y aller avoir quelque chose que nous puissiez faire votre grâce que nous voulions les aider souvenez-vous que le roi yedrick ne nous aidera si nous refusons toutes les droits de rien d'un côté le roi fabian nous étudiant tous les rois de bien je suis désolé vraiment mais nous n'avons pas de place pour vous et nous ne pouvons prendre le risque que vous rebillez le reste nous sommes venus en paix nous ne sommes pas énorme en paix vous hommes sont massacrés mon armée je fais preuve de pitié en vous en trainant de moi rapide dehors j'ai rien en venez-les je lis dans vos yeux que vous êtes perdu comme nous tous j'ai une grâce j'ai mal au ventre pendant cinq jours je n'ai aucun signe de eau de sel ma vieille mère est allée préparer du jus de preneau en mélange spécial ça n'a pas cher en fait c'est devenu pire depuis si je ne le connaissais pas je penserais qu'elle veut mettre fin à mes jours je crois que ce point est la table de la médecin utiliserait donc les aïe et bon voilà il n'y en a à faire le mot d'estomac on voit que lui je viens de l'aider on va donner le problème à peu d'or pour payer ses inquiérisseurs commerce annexe parce que je l'ai démis a dit qu'il ne pouvait l'aider et lui sugerait de quitter d'Aman donc c'est mort cresno au dessous de l'or pour aller on voit que c'est peut-être les bonnes et véniles ça doit être ça on voit on va envoyer la sorcière et là on va emmener le chasseur allez on est bon on va le lever et on va aller ah ici mon chéri à propos des radoliens lors de la sommet des rois le roi famille m'a demandé d'aider les gens du radoli il était clair la décision il reviendra nos rois si nous le faisons d'un côté le roi Yedwig a dit qu'il nous aiderait si je l'ai dit terminé juste au dernier c'est une bonne nouvelle chéri c'est aussi fait que nous aurons de l'aide dans tous les deux cas oui je suppose des radoliens nous auront dû suffisiter ce même ils auraient été réclamés de l'or et des provisions après tout ce que le roi nous a fait j'ai décidé de ne pas l'emmener en aide tu as eu raison mon coeur il devrait chercher de l'aide ailleurs tu vas devoir rester fort à tous les rejetés je sais ma chérie moi je vais rester ici bon y'a rien à faire bon bah on va passer à la semaine suivante donc on est à 5 on va essayer de compléter tout et on va juste continuer semaine 35 j'ai dévois à ce que vous vouliez voir comment on est en la station en crétception il devait y arriver si on peut l'enseignement n'a pas écrit depuis un moment j'espère que vous allez bien après tout J'ai deux visages que vous voulez aller voir concernant l'attention, ils devraient arriver sous le bleu. Volcar, sa neuve a visité un village au local et a vu dérober ses affaires. Il m'a demandé de trouver les responsables. Les recherches n'a pas été si difficiles, je les ai ramenés pour aider la justice. Le neuf était très reconnaissant et il m'a payé avec des 7 heures. Volcar, je sais que votre agent était très occupé, mais tout n'est pas perdu. Un chasseur, c'est tout ce dont j'ai besoin pour attaquer des meilleurs romans que les gens ne vous pourront lire. Avec son aide, je vais pouvoir ajouter un peu de piment, ça vaudra le coup. Puis-je compter sur vous ? Ça va être un grand roman, le plus gros de tous. Oh oui, nous sommes allés le signa, nous vous faisons encore mieux. Ok, vous êtes aussi excités que moi, je les vois dans vos yeux. Ça ne sera pas long, encore un peu d'adversance et elle va être fabuleux. Votre Grasse, vous joindrez-vous à mon armée pour batailler à Vénère et une guerre approche. Nous avons besoin d'aide pour protéger notre rognon. Vous m'avez guéri, Votre Grasse. Maintenant, je suis aussi en forme qu'à 20 ans. Je vous aiderai. Et j'amenerai aussi mes amis. Prenez-vous, la bataille commence en 15 semaines. Votre Grasse. Votre Grasse. Votre Général m'a dit que je serais spicier du village si je ne nettoyais pas mon grandel. Et les autres. Ils jettent leur merde dans les rues et ça ne dérange personne. Avant, j'emmenais mes déchets dans les bois. Mais les gens jettent leurs jardins juste devant ma maison. Maintenant, les roues de mon chariot sont cassées. Je ne peux pas transporter tout ça à la main. Donc, je jette le même endroit que tout le monde. Je ne nettoyais pas que si tout le monde est toi aussi. Je ne vais pas me le répéter, je me fiche comment vous le faites. Mais vous allez retourner chez vous et nettoyer. Ce n'est pas juste que le village empêche. Mais de vous proposer des miens et des gens malades. Oui, Votre Grasse. Je vais le faire tout de suite. Votre Grasse. Vous jouez dans mon armée. Nous partons en guerre. Nous sommes besoin d'autant d'hommes que possible. Haps. Oups. Je cherche toujours. Tu vois, des chats. Oui, oui, ma canne à pêche. Je fais mal à ma jambe parce que j'ai couru pour être au bandit. Quelle journée. Vous pouviez quoi, hick ? Rien, vous pouvez y aller. J'ai entendu dire que votre raison n'était pas à prendre. Je voulais offrir mes services. C'est tout pour le moment. D'abord, il fallait toujours vous aider. J'ai entendu dire que c'était une période difficile pour l'armée. Votre Grasse, une bataille civile d'une autre. Il ne doit pas être facile d'être renvoi ces temps. Je pense que je sais qui pourrait vous aider dans les luttes à venir cependant. Une armée. Puis toujours plus de ceux-là. Plus d'un homme, mieux si nous sommes d'accord. Il se trouve que j'ai accès à des hommes autant qualifiés et efficaces sont prêts à se battre pour votre pays. Pour un prix modique, bien sûr. 28 pièces d'or pour 22 hommes. Ce n'est pas si mal, non ? Je pense que nous sommes en sortant très bien sans les hommes. Eh bien, espérons que le roi-voi ne voudra pas comme de mes hommes votre place dans cela. Adieu votre place. Peut-être que nous vous ouvrons un jour. Ou peut-être pas. Ha ha. Donc, on va envoyer. Le général là-bas, confirmé. Marie est blessée. Marie est blessée. Marie est blessée, Marie est blessée. Elle est là. Là, on va envoyer une sorcière pour soigner le pauvre chasseur. Le mari est blessée. Donc, on peut le faire. Alors, on est parti. Il n'y a rien à faire. Donc, on continue. Donc, on va continuer à mettre des provisions. Voilà. Par contre, je ne peux toujours pas refaire les doubles. Bon, ce n'est pas grave. On continue pour la suite de l'épisode. Donc, on continue. Semaine 36. Vos grâces, je suis tombé sur un petit corps de bandit. Il gardait un marchand en captivité. Je les ai aidé et retourné. Il m'a donné cet or. Et là, il n'y a rien. J'ai dû oublier aux joueurs que vous vouliez les voir concernant la sorcière. Je l'ai arrêté sous peu. Eh, la chasse. Et là, je le ferais. la guerre mon armée a besoin de vous moi je ne sais pas comment je pourrais aider je suis venu me battre ni cuisine ni soigner mon mari en revanche il vous aidera merci allez si seulement plus vous grâce quelqu'un ou plutôt qu'elle joue autour de toutes sortes de choses dans notre village je crois être la dernière victime soit dur depuis un moment maintenant du grain des oignons et même de l'or mais la plupart du temps ce sont des patates qui disparaissent ouais c'est complètement con cela parait sans importance je sais mais je ne serais pas là si c'était le cas récemment c'est un héritage premier qui a été volé j'ai cherché partout et demander autour de moi impossible de le retrouver et c'était un petit coffre qui contenaient et bien je ne saurais plus dire il surtout une valeur sentimentale quand on vous dit si vous même ne savez pas que vous devez rechercher et bien peut-être honnête je sais même pas ce qu'il ya dedans j'en ai hérité mais j'avais peur de l'ouvrir apparemment il est maudit ce qui se trouve à l'intérieur peut tuer un homme je sais que vous vous dites je ne croyais pas plus au début mais après vu que ce qui est arrivé à mon au pouvoir claire je fais attention vous pouvez voir qu'il aurait pris en fait oui je viens des mots descendre dans la cheminée de chez salco on appelle ça net voir je n'ai pas vu près mais on dit que c'est un serpent avec des ailes et une tête d'oiseau et une queue tout fut un peu comme une balle et c'est une créature très intelligente aussi très silencieux il sort d'une cheminée pour entrer dans un village il va le dessus du village et tout ce qui pleut c'est pour ça que différentes choses sont disponibles du village des ailes voire trouve généralement un endroit où s'installer il rapporte à bita leur maître en échange de nourriture après la chance d'être voir est fatigué on le voit est un sale qui jaillisse de la queue c'est là qu'il retourne son maître et j'ai mis une gine que le maître en question c'est mais je pense qu'il faudrait pas le dialogue avec un chasseur royal c'était une chose très intéressant mais les chasseurs ont autre chose à faire allez voir ça vous comme vous même bonne chance tuer je veux voir au moins j'aurai essayé merci de m'avoir écouté votre date Mila avait raison il reste assis à la glander sur une chaise et crétin ce crétin inutile bon grâce nous devons faire quelque chose à propos de ti la passe à chaque fois qu'il finit mon travail dans les champs il m'attrape et pas que moi les autres quand j'ai fini avec les amis dans le tamen sur le chemin du retour ils apparaissent et me font pas de mon sens de rentabilité et tous les soirs je fais le tour du village en boule parfois je me souviens même plus où je suis allé je m'arrête juste dans le matin avec les coupures et des bleus ma femme est très inquiétée elle ne croit pas elle me dit si c'est évité de mon droit d'envoyer un chasseur voyez envoyer un chasseur le cas sinon elle me chassera de la maison je suis désolé tous mes chasseurs sont occupés demandez à un de vos amis de la compagnie chez vous la prochaine fois bien ça valait toujours la peine d'essayer le général d'abord les monstres du puits le royaume n'était pas en mesure d'aider le village a pris le contrôle de trois villages elle dit qu'ils forçaient les gens à gagner leurs enfants et a demandé le royaume n'était pas en mesure d'aider le village à propos de monsieur le béo pour les autres des villages est venu dire qu'il allait partir loin de dalle c'est mort fils bien aimé bon bah on va l'envoyer d'abord voilà alors on se lève il y en a une affaire on continue bon on continue à mettre du produit de côté voilà impeccable les deux on peut pas les faire on va attendre encore un peu enregistrer et continuer on passe à la semaine 37 Atana déjà là je pense que ça venait des jardins Assaïa oh qu'est ce qu'elle a encore fait au revoir j'ai rencontré un groupe d'enfants dans la forêt ils étaient à la recherche d'un fleur de fougères ils ne savaient pas qu'ils ne risquaient pas d'en trouver à cette période d'année heureusement qu'ils n'auraient rien arrivé je les ai ramené au part de leurs parents qui m'ont remercié avec qui ils avaient quelques provisions et leurs gratidines j'ai dit aux villereuses ce que vous vouliez voir concernant la prochaine ils auraient arrivé si peu vos classes j'ai été la poète tornado quelque chose en espantant ça c'est bizarre mais il semblait content du résultat vos classes je n'avais pas à croire que vous ayez réussi à convaincre de tout m'étoler le boucher est rentré chez lui la semaine dernière et il a tout m'étoler jurez j'ai dit des choses ici ou là mais c'est propre maintenant ne pensez pas qu'il vous écouterait il est aussi têtu qu'une bulle je pensais qu'il pourrait déménager que de nettoyer merci infiniment votre grâce je suis heureux d'avoir pu aider veuillez aussi l'aider à nettoyer la route ce ne sont pas seulement des déchets qui s'y font bien sûr votre grâce votre grâce comment puis-je vous aider vous en avez mon armée pour la bataille de venir la guerre approche nous devons renforcer nos défenses oui j'en ai entendu parler vous avez retrouvé mon proche garçon vous pouvez compter sur mon aide ensemblez mes amis également vous pouvez voir la bataille commence en 13 semaines votre grâce cette femme essaie de me prendre mon bébé je pense qu'elle lui veut du mal elle ment votre grâce elle m'a volé mon bébé et j'ai peur qu'elle fasse quelque chose votre grâce il y a visiblement un problème mais vous pouvez me laisser ce bébé avec une personne qui risque de lui faire du mal je vais aller chercher mon général puis lui couper en deux vous avez donc chacune une part égale quoi mais c'est horrible ne perdons pas de temps à leur couper quoi mais c'est je plaisantais que c'est un homme bien qu'il tient ou nous venez je pense qu'il serait mieux avec la personne qu'il soit pas qu'il soit coupé en deux bah c'est votre grâce votre grâce votre grâce je vous apporte quelque chose de vraiment spécial c'est réservé au roi et au seigneur le plus riche un sac de sucre ça rendra votre vie plus douce vous pouvez mettre dans votre pain sur votre pain c'est délicieux trop de marchands traditionnels vous essayez de me stroquer j'en ai assez mais votre grâce je pensais vraiment que vous pouvez aider mais ça vous servez un exemple pour tous les autres marchands vous devez réfléchir à deux fois avant de venir ici essayez de vendre quelque chose les gardes à la sortie s'occuperont de vous pareil donc on va faire comme d'habitude fièvre au village ce fait ne devait pas être bien grave de toute vidéo ces positions peuvent s'en occuper eux-mêmes donc on ne peut pas aider ça s'en a demandé les deux mères c'est l'une des dernières les deux mères et les cabalets laquelle des femmes avaient des sommes de 5 grâce à une astucieuse manoeuvre j'ai essayé d'habiter là pour voter au village pour voter au village donc on va essayer de montrer et donner des provisions au village donc on peut faire venir quelqu'un c'est la pièce c'est la pièce c'est la pièce donc ça c'est mort c'est la pièce c'est le chasseur qui va y aller c'est pas Noxie qui achète des... tu crois que oui ? et on est partis on va aller là dans le jardin pour tous les deux qu'est-ce que tu fais de tichuets cette robe ? c'est à l'autre de ton nez et tu fais partie de ces barbares maintenant Erin qui était au courant elle vient de rentrer de la ville regarde là ce ne sont pas des barbares arrêtés de les appeler comme ça ce n'est pas de la faute qu'elle est née à être du côté de la montagne regarde donc tout le monde au calme Asaya je pensais que ta mère lui avait été attendu d'entrer dans le château elle l'a espissé du château gris mais elle n'a pas dit que je pouvais plus la voir on se rencontre en ville et on joue quelques heures c'est tout ça suffit va t'en faire de toi maintenant Pierre j'en ai rien fait de mal j'ai juste changé de coiffure et tu as bimé une robe très chère et tu as cassé une fenêtre de la salle du drone cette Maya a trois fréances sur toi et tu compteras des ennuis je pense que c'est mieux qu'elle arrête de la voir nous revenons tout juste de la bataille quand t'arrête de ville nous avons failli d'y passer et tu t'es liée d'amitié avec l'une d'eux Maya n'est pas dangereuse elle n'a rien fait de mal tu ne la reverras plus jamais Père aucun compromis possible c'est tout pour bien Asaya merci mon chère tu m'as rendu soutenu ce secours je souhaite dans votre chambre quelques-uns de morts je suis honnête homme je comprends pourquoi je suis ici vous savez très bien pourquoi vous êtes là je ne savais pas quand ça a été autorisé devant du sucre roi je suis sincèrement désolé s'il vous plaît laissez-moi sortir j'ai une fille qui m'entend à la maison et vous en avez assez eu à ces deux mais nous vous n'avez jamais de revenir ici merci votre grâce tenez prenez ce sucre roi j'espère que vous pourrez une pardonner votre grâce oui des murs solides des barda-silles une carte conserver haut nier nul part où courir J'ai acheté assez du sucre chez un marchand. Je pensais que ça pourrait te plaire. Tu peux la mettre dans ton vin ou lui donner un meilleur goût. Tu trouveras apparemment une meilleure utilisation du sucre que moi. Oui, c'est incroyable. Merci, tu es tellement attentionné. J'adore le sucre, les filles adorent aussi. Je vais demander au cuisinier de nous préparer quelque chose de sucré pour la soirée. J'espère que ça va te faire un plaisir. Bien sûr. Merci. C'est faux-fils à l'histoire d'abîmer sa robe. Elle ne comporte pas du tout comme une princesse. Cette maïa a une mauvaise influence sur elle. Je pense qu'elle réagit comme ça à cause de toutes les conversations sur le mariage que nous avons eu récemment. Elle ne peut pas se marier et elle a peur que nous le foncions à un mariage où elle ne peut pas. C'est pourquoi j'essaie de ne pas être trop dure envers elle. Tu as raison. Peut-être que tu réagis de manière excessive. Je suis inquiet aussi. Je ne veux pas qu'elle fasse quelque chose qu'elle ne peut regretter. C'est juste le sondage. Mais je ne sais pas trop où pour Maya. Nous venons de nous battre contre la radio bien. Je pense que c'est mieux si la sereine ne la revoit pas. Eh bien, je ne sais pas si nous pouvons nous rembâcher. Elle nous fait filer dehors. Tu as raison. Je vais essayer de lui parler. Bon allez, on continue. On a toujours battu la pièce dehors. On ne peut toujours pas faire les doubles. Ok. Aller, on continue. Semaine 38. J'ai dit aux villageurs ce que vous allez voir concernant la circonstruction. Ils doivent arriver si peu. Père, j'ai essayé d'envoyer des lettres. J'ai essayé de vous dire que sur les remparts, Ivo a toujours trouvé un moyen de m'empêcher de vous contacter. Vous ne savez pas à quel point j'étais heureuse quand j'ai appris que vous étiez rentré au château. De tout mon cœur, je remercie les écrits qui vous ont aidé. Je connaissais les plans d'Ivo, mais je ne pouvais pas vous le dire. Ivo m'a menacé. Je disais quoi que ce soit. Il viendrait non seulement pour vous, mais pour mes soeurs et ma mère. Il a menacé de les écorcher bises. Ivo est frénétique. Il est fou. Il croit qu'en se débarrassant de vous, il guidera sa mère, vengera son père. Qui est Iodab, Atana et son dieu. Père, j'ai peur, mais ce sera mieux ainsi. Je peux voir maintenant que je n'ai aucun moyen de m'en sentir. Dites à Sénéry que je suis désolé pour plus. Dites à Sénéry que je suis mon cœur et dites à la mère que je l'aime. Ne vous retenez pas, je vous aime. Je ne sais pas ce qu'il y a de cette façon de me dire à deux. Elle n'est pas en sécurité en Atana. Je dois m'en battre, il vaut la récupérer. Je ne peux pas laisser ma landra un bon héritage lui faire mal. Je vais pouvoir cette nourriture de la pâtière. Je sais que vous voulez le faire, mais nous devons agir intelligemment. Nous ne pouvons pas l'attaquer, votre grâce, vous le savez. Nous avons besoin qu'il vienne ici et nous l'avons en avantage derrière les repas. Tout est de ma faute, je n'aurais pas dû l'envoyer d'abord. Je dois montrer ça à Aurélère. Je dois oublier le voir concernant la sauture de sauture. Je dois oublier le voir concernant la sauture de sauture. Je dois oublier juste que vous l'avez... A votre service, votre grâce. J'ai pensé que vous aimeriez ça. Oui, bien sûr. Une vraie drogue de dragon. Toute histoire que je vais vous pouvoir rencontrer dessus. Je n'en ai pas l'utilité, vous pouvez la garder. Merci votre grâce, voici là. Vous m'avez fait demander. Vous avez mon armée pour la bataille à venir ? Athena va nous attaquer, toute aide est le même. Je viens d'avoir un enfant, donc je dois m'occuper. Vous m'avez aidé ainsi que mon bébé, vos grâce. Vous vous souvenez, je ne serai pas très utile, mais je peux vous envoyer mon époux. Il est fort, vous aidera. Merci. Reposez-vous la bataille, commençons 12 semaines. Oui, votre grâce. Vous vous souvenez, mon armée, pour la bataille à venir. Athena va attaquer, mon armée a besoin de vous. Vous pouvez compter sur moi, votre grâce. La famille nous sera toujours en connaissance de votre aide. Lorsque la fin avait frappé notre village, nous ne serons probablement plus là. Je n'aurai autant de personnes que possible. Merci. Réveillez-vous, la bataille commence en 12 semaines. Bonjour, votre grâce, vous m'avez demandé. Bonjour, mon armée et mon armée, par la bataille à venir, la guerre approche, nous avons besoin d'aide. Vous vous avez aidé à nous remiser, mon épouse et moi. Nous vous avons jamais été aussi heureux, votre grâce. Et vous, que je fasse mon rêve, vous pouvez compter sur nous. Je vais rassembler quelques villageois. Merci. Et vous avez déjà entendu parler des puces boueuses, votre grâce. C'est comme des insectes. Elle vient de la marée, elle brille en la chale. Certains pourraient dire qu'elle est la carte de trésor, mais ce sont des messengers. Elle s'attaque simplement à ceux qui suivent la lumière. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver perdu la forêt après la coucheur de soleil, mais suivez la lumière. Je n'ai pas encore entendu des fémices. Vous faites perdre votre temps. Mais non, j'ai besoin de votre aide, mon grâce. Vous pouvez chercher des trésors dans la forêt. Comme je l'ai dit, le trésor contrairement aux puces boueuses ne sont pas des monstres. Il n'est pas encore venu. J'ai bien peur qu'il soit perdu. Je leur ai dit de ne pas écouter ces rumeurs. Vous m'avez mon chasseur. Je suis sûr qu'il pourra retrouver votre vie. Merci, votre grâce. C'est merveilleux. Je pense que le chasseur peut même se débrasser les plus boueuses et trouver le trésor. Je veux dire quel trésor. Il n'y a pas de trésor. Votre grâce, j'ai un problème. J'ai travaillé toutes sortes d'édifices au village. La forge nouvelle abège, une chapelle. Et c'est la seule chose que je sais faire. Comme je travaille avec des pierres très lourdes, en dos et en compote. Je ne peux rien porter. Dès que je pense en avant, je m'émanue. Qu'est-ce que le bébé tel que moi pourrait faire quelqu'un d'argent ? Je n'ai pas de famille pour m'aider. Et la seule chose que je sais faire, je ne peux plus. Ma soeur, il sera certainement à vous soigner. Merci, votre grâce. Elle sera fait parfait. Même si vous êtes honnête. Je n'ai pas très envie de retourner travailler, mais aussi quand même, votre grâce. D'où coincé ? Ah bah on va te le faire. Et bah on va être mon envahier de général là-bas. Hop, on va se sortir. Oui père, ta soeur. Le Lully m'a demandé de te dire de ce que c'est ton cas. Non non, on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps. Elle va bien ? Il veut danser sa paix en me tuant, mais je ne veux pas que tu péris. Quoi père, pourquoi ? Il y a eu un procès, vous n'avez pas en procès de Rotary. Oui, je sais, comme toi. Vous ne le laisseront pas faire. Tout va bien se passer. Que a-t-il arrivé alors ce gars ? Je ne sais pas, je suis désolé. Non, 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 non. Elle dit qu'il vous est petit et qu'il souhaite que je disparaisse. Oh non, si jamais il vous a mis la main sur cette lettre, dites à la mère que je l'aime. Elle dit, adieu, adieu. Nous devons envoyer quelqu'un à la récupérer. Les gardes d'Ivo est trop puissante, ne l'arrivons jamais jusqu'à elle. La garde, pour vraiment apprendre jusqu'à un peu, quelqu'un va aller chercher. Nous devons l'attendre. C'est vrai, si nous étions secolaires, ils pourraient nous surprendre à elle. Il y a personne qui nous attaque et qui amènera à s'emparer du château. Mais nous pourrons le surprendre. Si vous vous me préparez suffisamment, il y en a pas besoin, on se reviendra à la maison. J'espère que ce soir, que les choses se passeraient aussi. Voilà, on va arrêter l'épisode là. Donc on va remettre des provisions. Par contre, on ne peut toujours pas faire les doubles, mais ça reste un petit, donc on pourra les faire bientôt. Voilà, donc on va arrêter l'épisode là. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace au monde.